Je trouve que c'est très très chouette comme initiative, c'est vraiment très généreux de pouvoir avoir cette opportunité-là de découvrir un peu le LOSC et puis le monde du foot. C'est vraiment la première fois, marche nordique première fois, domaine du LOSC première fois, beau soleil, belle journée. C'est plus ou moins similaire, on va dire qu'il fait 2-3 degrés de plus, mais pour la promotion. Moi dans ma première vie j'ai eu des cancers du sein, donc je connais un peu mais je ne connaissais pas vraiment le détail du suivi médical qu'il pouvait y avoir et tout, c'est bien d'échanger et de s'y préparer à faire les tests, tout ça, donc c'est important. Pour être footballeuse, il faut être guerrière et moi là en ce moment je dois être une guerrière aussi. C'est très agréable. Et puis en plus il fait merveilleusement bon et on dit oui, donc c'est d'autant plus agréable. Déjà j'ai la chance d'être ici, dans un endroit que je ne connaissais pas et une activité que je ne connais pas non plus. Donc voilà, on découvre toutes les deux la marche nordique. Guinée. Je dis qu'on a tellement souffert que peut-être pour moi là c'est une manière d'instaurer un peu ce que j'ai vécu dans la maladie, ça fait beaucoup de bien de marcher, le mental aussi. Allez la marche ! C'est au bord, on va aller voir. Ça sera bien là. Bonne journée ! Bonjour ! Bonjour ! T'es sérieux ? C'est sérieux ? Sous-titrage ST' 501 C'est aujourd'hui ? Le sautarchais�. C'est petit. J'ai eu un parti. J'ai eu un parti pour le joueur de l'arrivée de recherche, Est-ce qu'il y a eu un parti ? Je vais le faire. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 C'est parti ! Ouais ! Merci beaucoup ! Ah non, il a... Franté ! David ! David, ça c'est pas grave ! Moi aussi ! Pour la troisième année consécutive, on va lancer ce concours d'évoquence qui, cette année, est désormais parrainé par le ministère des Sports, également le ministère de l'égalité des chances. Et donc, ce concours d'évoquence sera organisé par une association qui est Prométhé Éducation. On va se présenter d'ailleurs les uns après les autres. Moi, je suis un médecinime et je suis président de Prométhé Éducation. Vous aurez chacun une thématique autour des valeurs du club. À partir de cette thématique, vous devrez défendre une position. Les jeunes du LOSC Formation, donc les U16 et U17, démarrent les ateliers du concours d'évoquence. Chaque année, avec Prométhé Éducation, ils sont mis en place des ateliers pour leur permettre de mieux s'exprimer à l'oral. Le club de tous les exercices qu'on va faire, c'est apprendre à ne pas parier trop vite, à ne pas se précipiter. Les premiers ateliers vont consister à briser un peu la glace et à apprendre à mieux se connaître entre eux parce que c'est un atelier mixte avec des filles et des garçons. L'objectif est de leur permettre d'avoir un peu plus d'aisance à l'oral. Il ne faut pas se cacher que ça va être bien pour votre futur parce que je pense que si vous êtes là aussi, c'est pour montrer que vous êtes capable de vous exprimer et que vous pensez à votre carrière derrière. Mais le but, c'est qu'il faut aussi que ça vous serve dans le vestiaire. C'est toi, capitaine ? Oui. Tu parles au vestiaire ? Pourquoi tu parles pas ? Est-ce que tu ne penses pas que communiquer à l'ensemble de un vestiaire, c'est aussi communiquer à ceux qui sont un peu plus en retraite ? L'objectif final sera de choisir une plaidoirie, un thème, pour écrire une plaidoirie et défendre cette plaidoirie lors d'une finale interne, LOSC. Et le vainqueur représentera le LOSC au niveau national.